Musique Bonjour, aujourd'hui je vous propose un jeu de dés, mais très simple, qui se joue avec 6 dés. Et vous aurez juste besoin de cette feuille de jeu et de la règle du jeu qui tient sur une seule page. Voilà, c'est une histoire encore de dragon et de monde à sauver, comme d'habitude. Nous allons donc devoir, avec nos compétences, sauver l'anterne en tuant ce dragon là-haut. Alors, donc 6 dés, nous allons avoir, pour nous aider des compétences qu'il faudra ici compléter, nous avons notre force ici et ici des points d'expérience. Et au milieu de notre voyage jusqu'à la forteresse et donc au dragon, nous aurons un feu de camp au milieu qui nous permettra de retrouver un peu de force et un peu d'expérience. Voilà, donc nous allons passer des étapes, à chaque fois il faut vaincre des personnes, des soldats, des monstres, enfin voilà. Et donc l'objectif étant d'arriver ici et de tuer ce fameux dragon. Alors pour cela on va faire des combinaisons de dés, évidemment. Voilà la première étape par exemple, il nous faudra un 4, un 5 et 3 dés égaux. Ici il nous faudra un 2, 3, 4 et 2 dés égaux et ainsi de suite jusqu'au dragon où bien évidemment il nous faudra 6 dés égaux. Et comment est-ce qu'on va obtenir tout ceci en ne lançant nos dés qu'une seule fois, puisqu'on va les lancer une seule fois par tour ? Et bien en les manipulant avec nos compétences. Donc nous avons plusieurs compétences. La première qui est le coup critique qui nous permettra de retourner un dé sur la face opposée. Ici c'est la contre-attaque qui nous permet de faire soit plus 1, soit moins 1 sur un dé. Ici un sort magique qui nous permet de relancer un seul dé. Et notre constitution qui nous permet de relancer un, enfin plusieurs dés. Ensuite nous avons ici des points d'expérience qu'on acquiert en faisant des 1. A chaque fois qu'on va faire un 1, mais je vais essayer d'y penser, souvent je n'y pense pas. On va essayer de compléter les points d'expérience. A chaque fois qu'on remplit une ligne de points d'expérience, on obtient une compétence supplémentaire. Et donc à notre feu de camp, nous aurons un point de constitution pour nous redonner un peu de force. Et nous allons avoir aussi des points d'expérience. Ce sont les dés qui vont déterminer tout cela. Donc la première étape, c'est de, avant toute chose, c'est de lancer nos 6 dés. Alors c'est parti. Alors j'ai pas grand chose. Oh là là, c'est pas terrible. Alors, j'ai pas de chance. En fait, quand la somme de vos 6 dés fait moins de 15, 15 ou moins, vous pouvez les relancer. Mais moi, ils font 16, donc c'est pas de chance. Donc je vais être obligée de jouer avec ça. Donc c'est pas terrible. Je suis pas sûre d'aller bien loin. Attendez, j'avais un 2 ici. Donc là, je n'irai pas forcément bien loin. Je vais mettre 3. 3. Vous les mettez où vous voulez, bien évidemment. 4. Et puis je vais mettre des 2 partout ici. Alors ici, j'ai 3. Je suis pas sûre d'aller loin quand même avec ce genre de... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Enfin, ça dépend. Peut-être que les dés seront avec moi. 1, 2, 3. Ici, je vais cocher 2. Et ici, je vais préparer 2 points d'expérience quand j'arriverai. Voilà. Et bien cette fois-ci, c'est parti. On n'a pas grand chose en main. On va essayer de voir si on est capable de faire 1, 4, 1, 5 et 3 dés égaux. Donc, 1, 4, 1, 5, oui. J'ai 2, 6, c'est bon. Et donc, avec le 1, je vais utiliser cette compétence-là pour le retourner sur la face opposée. Bon. Ici, c'est bien. Bon. Ceci dit, j'avais un 1 que j'ai encore oublié, qu'il faut que je coche ici. Voilà. Avant de le retourner. Mais bon. Donc, première étape, vous avez vu, on n'a pas de choix. On a un seul lancé. Après, on manipule les dés. Voilà. Donc, étape 2, 2, 3, 4 et 2 dés égaux. Allez. 2, 3, 4 et 2 dés égaux. Oui. Ça se présente plutôt bien. Là, j'ai de la chance, par contre. Voilà. Donc, j'ai 2, 1 que je vais cocher ici. Et puis, mon 2, 3, 4 que je viens d'avoir. Donc, mon étape 2 a été rondement menée. Et comme je viens de terminer une ligne d'expérience, je vais pouvoir récupérer un point. Un point d'expérience. Et donc, je ne sais pas ce que je vais prendre. Je vais peut-être prendre celui-ci. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas avoir plus de 7 compétences par ligne. Voilà. Par ligne. 7 ici, 7 ici, 7 ici, 7 ici. OK. Donc, niveau 3. J'ai 3, 4, 5 et 3 dés égaux. Alors, 3, 4, 5 et 3 dés égaux. J'ai 3, 1. D'accord. Mes 3, 1, je vais les mettre tout de suite. 3, 4, 5. Alors, mes 3 dés égaux, c'est bon. Le 5, c'est bon. Et puis, je vais être obligée d'utiliser 2, 2 plus moins 1. Un moins 1 pour faire un 4. Et un plus 1 pour faire un 3. Donc, je vais en utiliser 2. Et je vais franchir l'étape 3. Étape 4. 3 dés d'une sorte, 3 dés de l'autre. J'ai encore un 1, ce qui est bien. Ça va me permettre d'avoir un point d'expérience. 3 dés d'une sorte et 3 dés de l'autre. Oh là là. Alors là. La jolie suite que voici, que voilà. Je vais garder mes 2 dés. Mes 2, 2, pardon. Et je vais relancer tous les autres. J'ai 2, 5. 1, 3, 1, 4. 1, 3, 1, 4. Donc, je vais... Ce n'est pas bien ce que je vais faire, mais je vais être obligée. Je vais diminuer de 1 le 3. Et augmenter le 4 de 1. Ce qui fait que je n'ai plus ici cette compétence-là. Mais je viens de franchir l'étape 4. J'arrive ici... à mon feu de camp. Je peux récupérer un point de constitution et 2 points d'expérience. Et ici, j'avais aussi un point d'expérience à récupérer que je vais utiliser ici puisque je n'en ai plus. Et voilà. Il ne me reste plus que les 3 derniers étages à franchir. Ce ne sont pas les plus simples. mais je n'ai pas grand-chose en main. Toujours pas. On va essayer. Allez, 2, 3, 4. 3 dés équivalents. Alors, 2, 3, 4. J'ai un 3, 4. Ah. Rien du tout. J'ai un 1 qui va me permettre d'obtenir mon dernier point d'expérience. 3, 4. Je vais relancer les 4 dés. Ah. Ça, c'est plutôt bien. Oh. C'est quasiment parfait. J'ai mon 2, 3, 4. Et mon 4, je vais... Heureusement que j'ai récupéré ici ça pour faire... Non. Je ne vais pas faire ça. Pardon. Je ne vais pas faire ça. Excusez-moi. Je vais... Utiliser plutôt l'autre qui me permet de renverser le dés. Je vais utiliser ça. Et j'ai... Oh ! Mon étape 6 est faite. Génial. Et j'ai récupéré un point de compétence ici. Je vais prendre... Foufou. Qu'est-ce que je prends ? Un plus ou moins un. Peut-être visiblement c'est ce que j'utilise le plus. 2, 4, 6. Oui, c'est bon. Je ne suis pas au max. Alors, il me faut 4, 5, 6 et 3 dés égaux. 4, 5, 6 et 3 dés égaux. Donc, j'ai 4, 5, 6. C'est bon. 3 dés égaux, je ne les ai pas. Le 1 ne me sert plus à rien. Je vais utiliser ça pour relancer mes 3 dés. 3 dés égaux. 3, 4, 5. Ah là 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 là. Alors, je vais encore refaire la même manipulation que tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais... Je vais ajouter 1 au 3. 1. Non, toujours pas. Je vais inverser le 3 en 4 et je vais baisser le 5 en 4. OK. Donc, ça c'est fait. Alors, le dragon, il ne me reste pas grand-chose pour avoir le dragon. Je n'ai plus qu'un renversement de dés, un plus ou moins un, deux lancers de dés individuels et un lancé global. Alors là, c'est parti pour le dernier tour. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des 5. J'ai 3, 5. Donc, on va faire des 5. Alors, comment est-ce que je fais des 5 avec ce que j'ai ? 1 plus 1. Oui, je vais utiliser ça pour faire le 4e. Voilà. Le renversement de dés, ça ne m'aide pas beaucoup parce que là, je vais faire un 6. Là, je vais faire un 3. Donc, ça ne m'aide pas. relancer mes 2 dés. Oui, je vais relancer mes 2 dés. En espérant faire un 2, ça serait bien. Un 2 ou un 5. Un 2, c'est bien. Donc, ce 2-là, je vais l'inverser. Ça va me faire un 5. Très bien. Et il ne me reste plus qu'un 3. Et je n'ai plus que 2 lancés. Donc, je vais lancer 2 fois mon 3 pour faire un 5. Allez. Oh, formidable. Formidable. Eh bien, je vous annonce solennellement que je viens de vaincre le dragon de l'anterne. Et ça, c'est quand même génial. Alors, j'ai réussi. Je suis très, très contente quand je réussis. Je ne pleure pas quand je perds, mais je suis très contente quand je gagne. Donc, une fois qu'on a fait ça, il nous faut compter le nombre de signes qu'on a coché. Donc, j'en ai coché 4. 4 et 6, 10, 14. Et donc, au verso, dans les règles, vous avez une petite échelle. Donc, j'ai fait 14. Donc, je suis maître d'armes. Ce qui n'est pas... Ce qui est bien parce que ce n'est pas le niveau le plus bas. Donc, évidemment, moins vous cochez de compétences, plus vous êtes bon et donc plus vous montez dans l'échelle. On aurait pu être aventurier, prometteur. Nous sommes maîtres d'armes. On me dit que ma réputation m'a précédée et que je suis accueillie comme un héros. Hébergement et boisson à volonté jusqu'à ma prochaine aventure en terrain connu. Donc, ça, c'est génial. J'aurais pu être un brêteur héroïque, mais il faut cocher seulement une à 5 cases qui est quand même, vous avez vu, un peu compliqué. Et ou alors le légendaire seigneur de lanterne. Donc, je suis très contente d'être maître d'armes. Ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà, je suis très contente. Je ne suis pas allée au-delà. C'est mon meilleur... Mes meilleurs scores se situent ici. Mais bon, en tout cas, voilà, vous avez vu lanterne, 6 dés, une feuille, un stylo et puis un coin de table. Et c'est bon. Voilà, donc, jouez à lanterne, amusez-vous. Vous verrez, c'est sympa. Et puis, on se retrouvera pour un autre jeu très bientôt. Voilà. Bye bye, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada